Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MCO. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réviser ensemble sur le club Aide BTS MCO. C'est un outil de préparation et de révision pour réussir vos examens et préparer toutes vos matières en BTS MCO, comme vous le voyez à ce niveau-là. Pour devenir membre, c'est très simple, c'est à ce niveau-là. C'est le premier lien que vous avez en description. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait réviser le management d'équipe puisque c'est une épreuve importante. Peut-être que vous l'avez déjà passé d'ailleurs dans une école publique et en CCF. Après, si vous ne l'avez toujours pas passé, en tout cas, ça va être important pour vous de réviser tout ça. Donc, vous avez pas mal de choses. Sur Aide BTS MCO, vous avez aussi une analyse du cas 2022, donc Lucas Gémeaux, qui peut être très intéressant pour vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de recrutement puisque c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, là, vous voyez, je suis allé dans management d'équipe à ce niveau-là. Après, vous avez plusieurs thèmes d'études où vous allez retrouver notamment plein de vidéos. Vous avez des exercices, des explications supplémentaires. Donc, là, on va aller dans le thème 5, recruter un collaborateur. Donc, là, c'est toutes les vidéos de recrutement qui vont vous être utiles puisque le recrutement, ça fait partie quand même de quelque chose d'important et qui tombe à chaque fois dans les études de cas. Donc, c'est incontournable. Et aujourd'hui, on va voir le guide d'entretien. Donc, il y a une question type qu'on peut vous demander. Donc, c'est extrêmement simple et c'est quelque chose que vous pouvez ressortir à chaque fois puisque ça se fait tout le temps comme ça, un guide d'entretien avec plus ou moins de différence d'un entretien à l'autre. Donc, là, on va là. Donc, qu'est-ce que le guide d'entretien ? Et justement, j'avais fait un exercice sur l'étude de cas COFI 10 où il fallait réaliser un guide d'entretien. Donc, ça ne va pas être intéressant. Donc, à l'intérieur, on a un énoncé entier sur un dossier de recrutement et on doit, à un moment donné, vous voyez, préciser les étapes de déroulement de l'entretien de recrutement. Donc, ça, c'était un ancien sujet. Mais dans vos études de cas managériales, on peut vous demander, on a un entretien à faire. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Quelles sont les étapes ? Comment se déroule l'entretien en lui-même ? Donc, c'est très simple. On va aller, du coup, on va aller chercher ce qu'il faut. Voilà, on arrive au niveau de la question 2, donc sur le guide d'entretien. Donc, c'est une question de cours. Et donc, on va voir aujourd'hui toutes les étapes. Donc, vous voyez, il y a 7 étapes à penser pour le guide d'entretien. La première étape déjà, donc l'étape numéro 1, ça va être, bien sûr, l'accueil du candidat dans les locaux de l'entreprise. Donc, il faut que l'accueil, il soit plutôt chaleureux du candidat. Le but, ce n'est pas de créer une ambiance austère où on montre bien qu'on est le recruteur et que c'est le candidat qui va être presque passé à un interrogatoire. Ce n'est pas le but. Le but, c'est quand même de le mettre à l'aise puisque c'est là où on va vraiment découvrir la personne. Si vous vous mettez une personne super stressée, super crispée, ce n'est pas terrible puisqu'il risque de perdre ses moyens et de ne pas montrer la réalité de sa personne. Donc, voilà, l'objectif, ce n'est pas d'impressionner ou de lui faire peur. On peut, par exemple, lui proposer un cas où en allant vers la salle d'entretien, commencer à créer un début de dialogue, une petite conversation au début sur l'état d'esprit du candidat, par exemple, comment est-ce qu'il se sent, est-ce qu'il a eu des difficultés à arriver, etc. Enfin, d'être humain, tout simplement, on est recruteur, on n'est pas le bourreau où on va sélectionner une seule personne et puis tout le reste, on va le jeter à la poubelle. Ce n'est pas le but. Donc, ça, c'est la première étape, c'est l'accueil. Deuxième étape, déjà, on va se présenter en tant que recruteur. On va présenter l'entreprise, on va se présenter soi-même. Quel est notre rôle ? Pourquoi on est là aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui dans l'entretien ? Donc, c'est vrai qu'en analysant les différents entretiens que j'ai pu moi-même faire ou moi-même subir, ça dépend, c'est vrai que souvent, un recruteur, directement, il va se présenter, il va dire qui est-ce qu'il est, quelle est sa fonction dans l'entreprise, à quoi il sert, quelles sont ses missions principales. Souvent, il parle un peu de son historique, depuis combien de temps est-ce qu'il est dans l'entreprise. Et après, il parle aussi de la présentation de l'entreprise en elle-même, comment elle est structurée. Comme ça, le candidat, il sait où est-ce qu'il se trouve. Après, une fois qu'on s'est présenté soi-même et qu'on a présenté l'entreprise, on va demander au candidat en étape 3 de se présenter. Par exemple, une fois qu'on s'est présenté soi-même à l'entreprise, on nous a dit, du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter vous-même ? Et donc, le candidat va pouvoir parler de lui, de son parcours professionnel, de ce qu'il a amené à postuler aujourd'hui. Il va souvent parler de ses expériences professionnelles et de son parcours qu'il a emprunté. Et c'est là où, déjà, ça va être une première source d'information ultra importante où il va falloir être vachement vigilant. Parce que c'est là où on va voir, on va comprendre mieux le parcours qui a été inscrit sur son CV. Puisqu'évidemment, en tant que recruteur, on a son CV devant soi pour savoir à qui est-ce qu'on s'adresse et quel est son parcours. Et on va discuter de ce CV-là. Et du coup, à l'issue de cette présentation, soit on peut laisser le candidat se présenter entièrement, ou sinon, ça peut être sous forme de discussion, c'est-à-dire qu'on va rebondir. On va commencer à questionner le candidat. S'il y a quelque chose qui nous a attirés ou qui a attiré notre regard vers quelque chose ou qu'on comprend mal ou qu'on veut avoir juste plus de précisions, on est plus curieux. Bon, on va commencer à questionner pour mieux le comprendre, pour aussi voir comment est-ce qu'il réagit à certaines questions peut-être un peu plus piquantes, pour essayer de déceler ce qui est vraiment vrai dans le CV et ce qui, potentiellement, pourrait être faux ou est-ce que le CV, il est honnête ou non par rapport au candidat. Donc, on va s'assurer, vous voyez, de la véracité des informations qui sont marquées sur le CV, élucider des points peut-être un peu sombres, des zones où on n'a pas trop d'informations, où on veut savoir plus sur pourquoi est-ce qu'il a quitté tel ou tel emploi ou pourquoi est-ce qu'il a emprunté ce parcours. Enfin bref, il y a plein de questions. Donc là, tout ce que je vous dis, c'est des choses que vous pouvez ressortir à l'oral, évidemment, le jour de votre examen. Étape 5, une fois qu'on l'a questionné, on peut faire aussi une phase de test ou de mise en situation. Moi, ça m'est arrivé souvent où je devais, où du coup, le recruteur a commencé à exposer une situation en magasin et dire, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là, comment est-ce que vous réagissez ? Ça, c'est très fréquent. Donc, on passe sur une phase de test pour voir en temps réel comment est-ce qu'on réagit et pour voir est-ce qu'on réagit de la bonne manière. Ça permet de mieux cerner la personnalité du candidat. Ensuite, une fois qu'on a passé la phase de test, on va demander au candidat s'il a d'autres questions par rapport à ce qu'on a dit. Ça peut être aussi des questions d'ordre salarial aussi, sur le salaire, sur les horaires, sur l'organisation, sur le parcours de formation qui sera entrepris. Il ne faut pas avoir plus de précisions. Donc, souvent, ce qu'on dit, c'est que c'est bien quand le candidat, il a des questions parce que ça montre qu'on s'intéresse. Et enfin, dernière étape, on va prendre congé. On va remercier, bien sûr, le candidat devenu de s'être déplacé, d'avoir pris du temps pour venir. Et ensuite, on va prendre notre décision. On va débriefer. Donc, tout seul ou si on est avec d'autres personnes pour recruter, on va faire un débrief collectif. Et ensuite, quelques jours après, une fois que tout est bien refroidi, quand on n'est pas dans le chaud, on va contacter le candidat pour lui annoncer soit la bonne nouvelle ou malheureusement que son CV, sa candidature n'a pas été retenue. Donc, voilà, c'est le type de guide d'entretien que vous pouvez ressortir le jour de l'examen. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, quand on vous demande ça, c'est une question de cours typique. Donc, vous avez juste à avoir les grandes étapes à adapter, bien sûr, à votre cas managérial. On est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que le guide d'entretien pour vous, c'est beaucoup plus clair. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez en commentaire. J'y répondrai. Et puis, n'hésitez pas à devenir membre aussi du club et de BTSMCO pour avoir accès à tout ça, à tous ces exercices, tous ces cours pour préparer vos examens. Merci à tous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.